Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Donc aujourd'hui nous sommes là à l'université à Saint-Seic de Ziegenchor plus particulièrement à la cafétéria Feu Alpha Sané pour le début de nos activités, les journées d'excellence de l'UFR des sciences de la santé qui doivent se dérouler normalement du 9 au 12 Donc aujourd'hui dans le cadre de la première journée nous sommes là pour une belle matinée pour cérébrer l'excellence de l'UFR des sciences de la santé Nous sommes là juste pour honorer ceux qui se sont distingués lors de l'année universitaire qui vient de s'écouler 2021-2022 à savoir nos majors de différents niveaux et les internes et aussi en signe de reconnaissance remettre des présents à certains personnels enseignants et de recherche et à certains personnels aussi administratifs techniques et de services Oui, ça je pense que c'est l'idéal que nous voulons réhausser ou monter la barre très haute faire avancer cette UFR pour que cette UFR soit, si elle ne l'est pas déjà l'UFR, la meilleure UFR du Sénégal et ça, ça passe par des efforts ça passe par des sacrifices et nous sommes dans un domaine où il faudra redoubler d'efforts à chaque fois il faudra être persévérant où il faudra avoir de la foi avoir du courage c'est pourquoi j'invite tous les étudiants j'exhore tous les étudiants à redoubler davantage d'efforts pour rehausser le niveau de cette UFR qui est déjà excellent mais on peut toujours rehausser ce niveau Oui, donc ce sont les professeurs qui ont été reçus au dernier concours d'agrégation donc ce sont des professeurs qui sont là nos enseignants qui sont dans la recherche aussi qui nous poussent à chaque fois à aller de l'avant donc pour nous c'est une occasion de les remercier ça c'est la première des choses et la deuxième des choses pour montrer en exemple ces professeurs aux jeunes qui sont là pour qu'à leur niveau qu'ils puissent aussi faire de même pour arriver un jour à être professeurs agrégés parce qu'il faut le dire pour ceux qui désirent suivre la carrière universitaire c'est quand même l'un des on peut dire des échelons les plus élevés comme je vous l'ai dit les activités se déroulent du 9 au 12 donc 96 heures et ça sera l'occasion de montrer l'excellence de l'UFR dans tous les domaines ce soir au niveau du stade à l'unité nous allons faire la journée la soirée sport et loisir à cette occasion nous allons jouer la finale de la coupe du directeur de l'UFR et demain nous appellons toute la population riveraine ou la population universitaire à venir assister à la consultation ophtalmo plus consultation dentaire assortie d'un don de lunettes et d'un don de pâte dentifrice et de brosse et il y a un aspect qu'on ne veut pas oublier c'est le don de sang et pourquoi le don de sang ? parce qu'on va vers une période de vache maigre déjà on est en période de carême après ce sera le ramadan donc il faudra avoir le maximum de poches avant qu'on entre dans cette période pour pouvoir satisfaire les banques de sang pour faire face aux urgences Génération FM Génération FM The Best Radio Génération FM